Bonsoir à toutes et à tous, c'est la neuvième émission de cette toute nouvelle émission que nous vous proposons, que la chaîne normande, votre chaîne de proximité, vous propose tous les soirs à 18h15 en direct complet. Oui, déjà la neuvième depuis ce lundi 21 octobre où nous avons commencé ce rendez-vous. Nous espérons que vous vous habituez à ce jingle. Nous souhaiterions espérer qu'il rentre progressivement dans vos mémoires, que ça devienne une habitude, que tous les soirs à 18h15, hop, un petit coup de zappette et on se met sur LCN, le canal 33 ou bien 269 sur les box orange. Et puis bien sûr, je le rappelle, le direct sur la home page de la page d'accueil du site www.lachaînenormande.fr. Eh bien, vous cliquez sur le bandeau en haut, le direct et vous avez l'antenne en live. Bonsoir Félix, Félix Bollez à mes côtés. Bonsoir Sylvain. Un grand plaisir avec vous de terminer cette semaine. Je dis terminer parce que je le rappellerai tout à l'heure, il n'y aura pas d'émission demain, c'est férié, mais on la termine avec un très, très beau plateau, Félix. Un programme très, très riche. On parlera sport, taekwondo, on parlera art contemporain. Et on va commencer tout de suite par parler de la Transat Jacques Vabre avec Jean-Edouard Krikioche, qui est le seul skipper au Normand qui va prendre le départ dimanche. Bonsoir Jean-Edouard. Eh bien, justement, Félix, merci. On embarque tout de suite pour différentes latitudes que nous allons explorer avec notre invité, Félix. Jean-Edouard, bienvenue sur notre plateau. Pour résumer rapidement, vous êtes heureux roi, vous habitez à Louvier, vous êtes né à Elbeuf et quand vous n'êtes pas en mer, vous êtes exploitant d'une salle de cinéma. Absolument. Et dans un peu moins d'un mois, vous serez au Brésil. Si tout va bien. De toute façon, actuellement, on part dans l'objectif unique d'arriver de l'autre côté. Là, ça va être ma troisième participation à la Transat Jacques Vabre. L'année dernière, on a gagné la Québec-Saint-Malo. Cette année, on part avec un tout nouveau bateau. Proximedia a été champion du monde, donc c'est un bateau qui est déjà très, très rapide. Et avec mon co-skipper, Denis, on a... Denis comment ? Moi, c'est un Belge, donc déjà Cricioche, c'est pas facile à dire, mais... C'est bon pour entraîner avant l'émission. Je vais essayer. Jean-Edouard Cricioche. Oui, ça marche. Voilà. Et bien maintenant, il faut vous entraîner avec Denis Van Verbeek. Je pense qu'aux vacations radio, ça va se limiter à Denis et Jean-Edouard. Donc là, on part avec un très, très beau bateau qui est très puissant, qui est vraiment survitaminé. Et même si la semaine qui précède le départ, c'est toujours la semaine de tous les rêves, on part avec beaucoup, beaucoup d'ambition sur cette course-là. Alors revenons un petit peu en arrière. Expliquez-nous comment vous avez été piqué par le virus de la mer. Ça ne s'est pas fait très tôt, a priori, de ce que j'ai compris, à partir de la 6e ? Non, oui, parce qu'Elboeuf, ce n'est pas vraiment une ville maritime. Il y a quand même le port en go. Les résultats économiques sont très bons. Absolument. Mais il y a surtout la Seine. Et moi, j'ai démarré en 6e avec l'UNSS à l'époque. On avait différentes initiations au sport. Et il y avait le petit club de voile d'Elboeuf qui faisait ça. Et donc le terrain de jeu, au début, c'était entre le pont Jean Jaurès et le pont Guillemert. On n'avait pas le droit de dépasser ces limites-là. Mais tout de suite, je suis tombé fou amoureux de ce sport, de la glisse, le fait d'aller vite sans vent. Ce sont des sensations qui sont complètement extraordinaires. Et puis après, j'ai gravi les échelons. Et c'est aussi avoir des responsabilités qui vous plaisaient. Oui, parce que je me souviens, quand on est mino à 11 ans, on a le droit de rien faire. Même le caddie, on n'a pas le droit de le pousser chez Leclerc le samedi après-midi. Et quand vous êtes à la barre d'un bateau, vous êtes responsable du bateau, vous êtes responsable de l'équipage, vous êtes responsable de la route. Et toute cette notion-là de responsabilité, je trouvais que c'était très valorisant pour un gamin de 11 ans. Et c'était vraiment une mise en situation, entre guillemets, d'adulte. Et ça, je crois que ça m'a poursuivi toute ma vie, cette notion de responsabilité. Dimanche, vous partez en classe 40. C'est ça ? Alors, expliquez pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la plus petite catégorie, c'est monocoque ? Absolument, je veux dire, il y a plein de catégories pour la course au large. Là, ce sont des bateaux qui font 12,19 mètres de long, donc 40 pieds, ça fait 4,50 mètres de large. C'est très léger, c'est parce qu'il y a 4,5 mètres. Les surfaces de voile, ça peut monter jusqu'à 300 mètres carrés. Donc globalement, on va hisser trois beaux appartements. Ça envoie du bois, ça va très très vite, c'est vraiment des mobilettes. Et là, on est la classe la mieux représentée, puisqu'on est 26 au départ. C'est une classe complètement géniale, parce que quand vous promenez sur les pontons, ça parle espagnol, allemand, anglais, australien, c'est vraiment international. Cette année, c'est bourré de champions du monde, de champions olympiques, des gars qui ont fait la Volvo, la Red Bread et tout ça. Il y a vraiment du niveau et la bagarre va être fantastique. On part du Havre, on va au Brésil, il n'y a pas trop de contraintes sur cette édition, c'est ça ? Il n'y a pas de passage obligatoire, c'est la nouveauté ? Oui, ce qui se passe, c'est qu'à part une bouée qu'il va falloir virer à être retard, là c'est vraiment pour faire le show et le spectacle, après la route est libre. Bon, la route elle est libre, on ne va pas non plus passer par Terre-Neuve ou l'Islande pour redescendre dans le sud, donc ça ferme un peu le circuit. Mais effectivement, si on fait de la voile, c'est pour être libre. Juste de place pour la tactique du coup ? Absolument, absolument. Et là, la tactique, vu la météo qu'on a ces derniers temps, ça va être chaud. Il y a une petite incertitude pour dimanche, il y a un avis de tempête ? Oui, ce n'est pas vraiment un avis de tempête, mais dans la nuit de dimanche à lundi, quand on va se retrouver au large du Cotentin, là il va y avoir des vents à 60 nœuds, c'est à peu près 100 km heure, ce qu'on s'est tapé la semaine dernière. Déjà à Terre, c'est chaud, mais en mer, c'est très risqué. Avant de partir comme ça, dans quelques jours, ça y est, la cloche va sonner et puis vous allez partir, ou le canon va résonner. Est-ce qu'il y a un stress, est-ce qu'il y a un trac, un peu comme pour les gens de spectacle ? Nous, par exemple, quand on prend l'antenne, même si on est un peu habitués, on a un petit stress, on a un petit trac. Est-ce que vous, ça vous tient là au ventre ? Est-ce que ça fait quelque chose ? Est-ce que ça empêche de dormir ? Est-ce que ça vous préoccupe ? Je dirais que nous, c'est un sport où effectivement dimanche, on va lâcher les chevaux, mais ça fait déjà presque un an qu'on se prépare à ça. C'est-à-dire qu'il faut préparer le bateau, il y a tout un volet technique, un volet d'entraînement, technique sur le bateau et entraînement physique. Il n'y a pas un trac avant de partir ? Ah non, il y a une fin, quoi. Moi, ça fait plutôt penser à un youski qui serait enfermé dans la cage. Et vous piafez, quoi. Vous avez vraiment envie d'y aller. Et en même temps, il faut gérer ça, parce que cette envie-là, il ne faut pas qu'elle devienne une énergie négative. Bien sûr. Et qu'on arrive et on n'est plus du jus au moment du départ. Donc, c'est plutôt une emmagganisation d'énergie positive. Sur les phases de départ, il y a les amis qui sont là, la famille, les sponsors. On reçoit plein, plein d'encouragement. Ça peut être stressant, parce qu'on a aussi quelquefois envie de s'isoler, de se mettre dans la bulle et de se mettre dans le match. Mais moi, je pompe tout ça. Et je le ressors la nuit, quand il faut quitter la bannette bien au chaud pour aller affronter des paquets de mer où là, on est glacé. Et je me dis, il y a tellement de gamins qui nous suivent, il y a tellement d'amis, il nous faut le courage pour sortir et faire la manœuvre. Avec Denis, vous n'avez pas eu le temps de beaucoup répéter ce que j'ai compris. C'est une inquiétude ou l'essentiel, c'est de savoir qu'on va bien s'entendre pendant la traversée ? On est amateurs, donc on est dans un modèle économique qui est vraiment très différent des autres. Les autres, le projet est signé depuis deux ans, le bateau, ils l'ont. Nous, le bateau, on l'est mis à l'eau fin août. On avait la calife à faire, ça nous prend une semaine. Lui et moi, on a aussi nos activités professionnelles, donc on ne peut pas se libérer comme ça. Donc globalement, on ne s'est pas du tout entraînés tous les deux, à part la calife, où on a fait la Trinité-Zébruges en Belgique. Maintenant, le bateau, on le connaît. On a quelques mille derrière en classe 40, donc on connaît le mode d'emploi de ces bateaux-là. Et après, une nouvelle fois, comme le bateau a un potentiel énorme, en voile, on dit que quand le bateau va vite, ça nous rend plus intelligents. Et c'est vrai. Et il faut au moins ça. Sylvain, il faut savoir qu'avec Denis, ce qui vous a rapproché, c'est la mort de la mer, mais aussi la mort de la bonne bière, j'ai cru comprendre. Et alors, il y a des flux, il y a de la pression à bord ? Il voulait en mettre au début, j'ai dit non, on part en compétition, le poids, c'est important. Non, il va en emmener, il va en emmener, parce que les Belges sont élevés à ça. C'est un peu... Et bien sûr, vous la consommerez avec... Modération, modération. Alors là-dessus, pour tout vous dire, moi, je ne vais pas en boire du tout, parce qu'une fois, on avait fait Paimpol-Rackavik en Islande, et on était six à bord, on s'était vraiment fait démonter, la météo était vraiment excérable. Donc, pendant la manœuvre, on avait récupéré une canette de halinotienne à bord, qu'on n'avait pas bu, et arrivé dans la baie de Rackavik, on avait fait deuxième, et là, on fait tourner la canette auprès de l'équipage. Sauf que quand vous avez super froid, ça fait une semaine que l'organisme, il pompe tout ce qu'il peut, et bien l'alcool est monté directement à la tête, et on s'est pointé sur le ponton, on était presque ivre-morts, avec juste une canette. Donc, maintenant, il n'y a plus, moi, je ne bois pas une goutte d'alcool à bord. Vous tirez parti de vos expériences. Absolument. La voile, c'est ça, c'est pour ça qu'avant, je faisais la natation, en natation, arrivé à 18-20 ans, vous êtes cramé, parce que les gamins de 15 ans arrivent, et ils explosent. En voile, on arrive à compenser la baisse des capacités physiques par l'accumulation de l'expérience. Et au final, quand vous voyez l'âge au moyen des marins, pour pouvoir traverser, l'expérience est déterminante. Le nerf de la guerre dans cette discipline, c'est l'argent ? Ça fait partie, oui. C'est un sport mécanique. C'est compliqué de réunir les fonds pour s'embarquer dans cette aventure ? C'est compliqué, c'est frustrant, on a toujours l'impression de quémander. Alors que les entreprises qui rentrent dans la voile, ils ont un levier en termes de communication interne et externe qui est fabuleux. La voile, ça doit être le seul sport où même le dernier est applaudi. Parce que dans la tête des Français, c'est presque improbable de pouvoir traverser l'Atlantique aujourd'hui en bateau. Donc il y a toujours un respect naturel et on porte l'aventure. Ça se fait quand même depuis Christophe Colomb et depuis ces époques-là. Et ça reste encore fascinant pour le public. Alors que les machines sont très technologiques, alors que vous avez des moyens de navigation qui sont comme ceux des Airbus d'Air France, les gens restent comme ça bouche bais. Waouh, il a traversé. Oui, mais là, je vous ai assuré qu'on fait visiter le bateau, simplement la visite. Parce que la voile, c'est un petit sport. Dans l'inconscient collectif, ça fait très sailing à l'anglaise, un peu luxueux et tout ça. Les gens, quand ils rentrent à l'intérieur du bateau, ils disent « Waouh, vous traversez là-dedans ? » Je veux dire, c'est pas pain pour gagner 8 kilos, la coque est en sandwich, la cuisine, c'est un petit brûlot but à gaz qu'on tire. Donc l'argent, on le met dans les voiles, pas dans le confort. Mais dans l'inconscient collectif, traverser l'Atlantique, ça reste une épreuve. Et même pour nous, ça en est une, c'est aussi le challenge du « si c'était facile, ça ne nous amuserait pas ». Oui, parce que ça renvoie aussi à des tas d'images, et pas uniquement, j'imagine, à des images de mer. Bien sûr, fascinant, vous le dites, traverser l'Atlantique à la voile. Mais je suis sûr que de manière inconsciente, on pense aussi à l'Inberg. On pense aussi à tous ceux qui ont pratiqué ces fluides que sont l'eau et l'air, et qui s'y sont coltés. Oui, et puis, je veux dire, on est aussi en Normandie, qu'on appelle, on a du sang de Ternova qui circule dans nos veines, les Vikings sont venus jusqu'à chez nous, la mer a été notre premier réseau de communication et d'économie, donc on est sensibles à ça. Eh bien écoutez, vous restez avec nous, et vous aussi qui nous regardez, restez bien avec nous, parce que juste après un jour en Seine-Maritime, où on reste, c'est l'extrélogiquement sur l'eau, on va vous parler des pilotes de port, vous savez, ces pilotes qui vont sur les gros tankers, les gros bateaux, les gros porte-conteneurs, et qui permettent à leur capitaine de rentrer dans la baie de la Seine. On voit ça tout de suite, eh bien juste après, Jean-Edouard Kikioche, le seul... C'est ça, j'ai bien dit, hein ? Oh, nickel, nickel. J'ai bien dit, nickel. Félix l'a dit tout à l'heure, mais je le rappelle, le seul haut-normand engagé dans la transat Jacques Vabre va vous faire vivre ce qu'il ressent, ce qu'il vit, en plein milieu des océans. Beaucoup d'anecdotes juste à suivre. La station de pilotage, c'est un groupement de pilotes maritimes qui sont commissionnés par l'État pour aller assurer la conduite des navires à l'entrée et à la sortie du port du Havre. Donc nous sommes 50 pilotes dans la station de pilotage du Havre et qui, quotidiennement, donc assureront les entrées et les sorties dans le port, que ce soit au Havre, antifère ou à fréquence. Il y a tous les jours un pilote qu'on appelle le pilote de garde qui est là dans les bureaux, qui organise le service. Il organise le service avec les vedettes ou l'hélicoptère. Le quotidien, c'est d'amener les pilotes, enfin, tous les temps. Donc on apporte les pilotes à bord des bateaux, on fait les embarquements et les débarquements. Voilà. Il faut être très vigilant, faire attention, surtout surveiller la sécurité du pilote. Le pilote se rend à bord, il prend contact avec le capitaine, il crée immédiatement et rapidement un lien de confiance parce qu'il faut que cette équipe se mette rapidement en place pour travailler en toute sécurité. Et il assure ensuite la conduite du navire jusqu'à terre. On a forcément l'adrénaline qui monte à chaque fois qu'on fait une manœuvre. On conduit un engin qui fait plusieurs milliers de tonnes. Il y a une inertie importante, il ne faut pas se tromper. C'est très technique, très délicat. Donc oui, c'est grisant. L'obligation d'avoir un pilote est réglementée par l'État. Dans tous les ports du monde, on a cette obligation-là. Cela permet aux capitaines qui ne sont pas habitués et coutumiers des ports et des dangers qu'ils recèlent d'avoir quelqu'un à leur bord qui, lui, connaît parfaitement la zone de pilotage, la zone géographique et ses dangers et qui arrive ainsi à l'amener à bon port. Jean-Edouard, comment vous pouvez expliquer qu'il y ait si peu de skippers aux Normands ? Moi, si mon bête, on va le faire à l'envers. A mon avis, national, international et dans la tête des Français, il n'y a que les Bretons qui sont des marins. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Ils sont très, très bons. Mais il y a aussi de très bons Normands. Je pense que c'est une question de philosophie. Je pense qu'en années 70, avec le choc pétrolier, on a un peu tourné le dos à notre littoral pour regarder Paris parce qu'économiquement, on en avait besoin. Et on a oublié la richesse de la mer. Ce qui fait que moi, le premier, il a fallu que je mette ce patrie pour pouvoir faire du bateau. Mon bateau, il est au Stable d'Olonne. Je ne peux pas aller au Havre. Je ne peux pas aller nulle part. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que pourtant, il y a de très bons jeunes dans la filière olympique. On doit avoir six ou huit gamins de chez nous qui sont en filière olympique. Et une fois qu'ils ont fini ça, il n'y a plus rien. Cette année, j'ai signé avec la région Haute-Normandie un partenariat pour pouvoir boucler le budget. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble et développer une filière course au large parce que c'est extraordinaire humainement, c'est extraordinaire en termes d'images. Et après, cette philosophie-là, il ne s'agit pas aujourd'hui de demander au pouvoir public de financer les bateaux, ce n'est pas leur finalité, mais aussi de dynamiser tout le tissu économique, local, privé qui peut retirer des bénéfices énormes de la voile. Alors bien sûr, la course à la voile, la course au large, comme le suggérait et comme le questionnait Félix, c'est bien sûr de l'argent, c'est des budgets, mais c'est aussi beaucoup de rêves. Pour finir avec vous, et avant que vous ne repartiez vers les pontons, peut-être deux choses. Un, une grosse émotion quand vous êtes tout seul, que le soir tombe, que vous êtes à des milliers de kilomètres de toute côte, première chose, qu'est-ce qu'on ressent ? Et puis deuxième chose, quel genre de rencontre on fait quand on est là-bas ? Alors déjà, première chose, l'émotionnel, là, quand on est tout seul en plein milieu ? Un sentiment de liberté ultime. Je veux dire, on joue face à un élément, la mer, qui est beaucoup plus fort que nous, parce qu'elle le fasse, elle devient mystique, et on lui parle, on lui demande de nous laisser passer, parce que les vagues sont tellement méchantes, on dit, vas-y, s'il te plaît, là, j'ai éterré de l'eau, j'ai rien acheté, je veux dire, laisse-moi passer. La trouille aussi, quelquefois ? Bien sûr, bien sûr, mais c'est même pas quelquefois, c'est même vital. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas peur en mer, il ne reste pas longtemps. Donc, ce n'est pas une peur comme le hérisson qui va se mettre en boule et qui va se faire écraser, c'est une peur qui doit sublimer les sens et les capacités de réaction. Alors, et puis, les rencontres ? Une belle rencontre dont vous vous souvenez, comme ça, en plein mer ? Franchement, c'est celle que je ressors aux gamins quand je fais les visites d'école, c'est une nuit où j'ai fait la course avec des dauphins verts. Des dauphins verts ? C'est quoi, ça ? Il ne s'agit pas d'une race spéciale ou spécifique, c'est que quand vous arrivez dans les mers chaudes, il y a beaucoup de planctons et le plancton, quand vous l'excitez, ça devient tout vert. Donc, ce sont des micro-éléments qui deviennent verts et le dauphin, en agent, il fait non seulement la trace qui vient de faire vert, mais il a toute la peau qui est verte et là, ça vous fait un feu d'artifice sous-marin et franchement, c'est magnifique. Pour conclure, l'objectif, sportivement, vous visez quoi ? Comme les 26 autres camarades, la gagne. On ne se fait pas mal, on ne se prive pas, on ne part pas une période comme ça aussi compliquée pour jouer les seconds tableaux. Je sais qu'en France, il ne faut pas dire « Ouais, je pars pour gagner, sinon ça fait présomptueux, voire prétentieux. » Mais on s'est entraîné pour ça, le bateau est prêt pour ça. Je sais très bien que mes camarades, le soir, quand ils ferment les yeux, ils ont la même image en tête et je crois que c'est pour ça qu'il va y avoir une très belle bagarre cette année. Jean-Edouard Cricioche, le seul haut-normand engagé dans la Transat Jacques Vabre, je vous propose qu'on fasse un truc tous ensemble, vous tous qui nous regardez sur Internet ou bien sur votre téléviseur sur la TNT, eh bien tous ensemble, allez, on vous dit « Allez, Jean-Edouard, allez, Jean-Edouard ! » Vous les entendez, tous ceux qui nous regardent ? Voilà, on est tous solidaires. Ça charge d'émotions. Ça charge ce soir. Évidemment, sur LCN, on va avoir à cœur de vous donner des infos, d'envoyer des échos, parce que bien évidemment, on aura l'œil sur vous. Alors, soyez performants. On fera en sorte. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de LCN. Et puis, tout de suite, quelques pages de publicité. On se retrouve juste après pour les infos.